bonjour à tous bienvenue sur ce deuxième live dans le cadre du festival animation à la maison organisée par benshi la plateforme de films pour enfants on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième journée en compagnie de rémy chaillé qui a réalisé tout en haut du monde que vous avez pu découvrir aujourd'hui avec autant de plaisir que l'équipe de benshi on l'espère donc bonjour rémy merci d'avoir d'avoir accepté notre invitation on est super content de pouvoir proposer cet échange avec nos spectateurs alors tout en haut du monde c'est ton premier c'est ton premier long métrage qui a eu un grand succès critique notamment a reçu le prix à annecy le prix du public au festival du film d'animation d'annecy avant cela tu as tu as mené une formation dans le domaine de l'illustration et de la bande dessinée tu as travaillé ensuite dans le cinéma d'animation un petit peu sur le terrain tu t'es formé sur le tas on peut dire avec avec un travail sur différents films comme le tableau de jean-françois laguioni sur l'île de blackmore tu as aussi travaillé sur brendan et le secret de kelz de tom moore kiriti ou la maison des contes voilà beaucoup de films qui ont aussi obtenu un grand succès qui sont des merveilleux films d'animation vous pouvez également découvrir sur sur benshi alors vous allez pouvoir poser toutes vos questions en commentaire de de ce live donc n'hésitez pas je serai là pour les pour les relayer et peut-être que avant les premières questions rémi tu peux nous parler un petit peu de ce passage de du domaine de l'illustration du dessin au cinéma d'animation comment comment on est fait arriver justement réaliser des films d'animation bonjour à tous ce qui s'est passé pour moi c'est que j'étais illustrateur à la maison depuis pas mal de temps et j'ai commencé à en avoir un peu marre il se trouve que j'étais en train de faire un dictionnaire j'étais en train de faire un dictionnaire où je dessinais alors h je dessinais une hutte b une bicyclette g un gaulois etc etc et que je commençais à en avoir marre je me suis dit j'en ai pris jusqu'à z ça ça me prenait beaucoup de temps et et voilà j'ai un peu j'ai un peu lâché l'illustration à ce moment là il se trouve que j'ai j'avais un copain qui qui m'a dit mais tu dessines tu dessines bien tu sais dessiner donc va proposer tes dessins au studio d'animation voilà donc c'était j'étais en goulême à cette époque là et donc je suis rentré dans les studios de 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 angoulême je suis allé montrer mon dossier et j'ai voilà j'ai je suis plus jamais reparti j'ai trouvé une bande de une bande de gens à angoulême qui était qui qui ont se marré toute la journée on s'échangé des livres il y avait une ambiance pas possible c'était on s'engueulait aussi mais c'était enfin voilà c'était c'était très très vivant et moi qui était qui était à la maison depuis très longtemps j'ai trouvé une une ambiance que j'ai beaucoup aimé et je suis plus jamais retourné à l'illustration alors on a une question première question de vivien qui te demande d'où vient ton inspiration pour le style visuel du film donc là on rentre vraiment dans dans les questions qui touchent tout en haut du monde composé d'aplats de couleurs sans ligne j'imagine que ce style a dû présenter quelques défis pour l'animation de tout en haut du monde comment les animateurs ont-ils procédé pour créer de l'animation image par image sans ligne noire classique allez c'est une bonne question je vais essayer de pas trop pas trop jargonner alors d'abord l'inspiration bon je pense que c'était un peu dans l'air parce que parce qu'il ya eu en même temps que tout en haut du monde il ya eu quelques courts métrages qui ont été fabriqués comme ça il ya je pense que c'était les les logiciels qui permettait d'arriver à cette technique là était disponible et puis ça devait être un peu dans l'air voilà donc je je ce qui s'est passé pour moi c'est que j'étais en train de développer un style graphique avec des lignes je travaille sur brendan à l'époque et j'étais influencé par ces lignes très 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 tendue comme ça avec avec des formes très géométriques et un jour je travaille sur photoshop sur photoshop il ya des calques et j'ai enlevé le calque de la ligne et j'ai trouvé ça joli j'ai montré ça à mes copains ils m'ont dit ah ça c'est chouette c'est vraiment intéressant et donc j'ai senti que c'était la bonne direction quand j'ai vu la réaction de mes copains et j'ai commencé à développer comme ça ce style graphique d'abord sous forme d'illustration sous forme de d'image fixe et puis ensuite quand on a fait le pilote on a cherché des méthodes pour le faire et en fait tout simplement on commence par faire une animation à la ligne la plupart du temps les animateurs travaillent directement à la ligne sauf sauf exception et puis ensuite on a une deuxième équipe qu'on appelle les dessinateurs d'animation qui reprennent ces animations et qui les transforment en surface sachant que quand comment dire un dessin en noir et blanc un dessin qui solide quand on veut dessiner un visage par exemple et qu'on le dessine avec des lignes extérieures ça ça par exemple on a l'impression que c'est bien construit que c'est solide et puis après on le passe à la surface si on fait juste un remplissage en mettant en mettant de la couleur à la place des surfaces vides en fait ça se casse un peu la figure c'est donc le dessinateur d'animation il doit réinterpréter le dessin donc c'est un vrai travail qui est qui en plus qui est l'image finale c'est celle qu'on va qu'on va voir pendant le film donc c'est vraiment c'est vraiment un gros boulot et un boulot artistique beaucoup sur le dessin sur la solidité du dessin alors tu mentionnais justement brendan et on a une question de léonie qui qui a 9 ans et qui qui fait une allusion au champ de la mer donc pour ceux qui ne le savent pas qui est un film qui est qui a été réalisé par le même réalisateur que brendan tombo qui demande les visages ressemblent au champ de la mer est ce fait exprès alors non je sais pas s'ils ressemblent tant que ça j'ai pas eu l'impression qu'on est qui sait que ça ressemble tant que ça on est c'est évident que moi j'ai été influencé par par le travail de tom moore quand quand j'ai travaillé avec lui peut-être c'est ce qui reste de c'est ce qui reste de cette influence là et ensuite c'est pas fait c'est pas fait exprès aussi ce qu'on ce qu'on ce qu'on cherche quand on fait du dessin animé c'est la simplification donc on cherche à simplifier de façon à à ne pas avoir à dessiner et à intervaller tout un tas de détails donc c'est peut-être dans cette dans cette gestion de la simplification qu'on se rejoint avec avec tom moore et ses équipes en tout cas les enfants ont pu percevoir l'influence donc c'est quand même assez intéressant une autre question de tonne peu chlune je pense que c'est un un pseudo j'ai eu l'impression de regarder un jeu vidéo se dérouler sous mes yeux lors de certaines séquences est-ce que certaines esthétiques issus du jeu vidéo ont influencé votre travail alors non a priori moi je suis pas joueur du tout et je connais très mal le jeu vidéo par contre j'ai des je travaille avec des avec des gens qui sont très joueurs et qui qui joue beaucoup et qui est un certain nombre me rapportent qu'il y a des liens entre entre le style le style qu'on développe que ce soit pour tout en haut pour calamity d'ailleurs et avec avec des jeux des jeux vidéo de des années 80 pour certains je précise juste pardon aux spectateurs que calamity est le projet sur lequel tu travailles on en parlera tout à l'heure voilà pour et c'est c'est voilà c'est je pense que le il y a eu il y a eu effectivement il y a quelques jeux vidéo où c'est un travail par surface comme ça en simplification et c'est vrai qu'on m'a rapporté on m'a rapporté des 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 jeux sur les lumières aussi je me rappelle plus je ne saurais pas donner le nom de le nom du jeu vidéo dont on m'avait parlé d'accord alors on a aussi ton qui nous demande il aimerait savoir si nous pourrions espérer un jour trouver la bande originale parfaitement adaptée au film qui nous permettrait de continuer à voyager au delà de l'écran c'est vrai qu'il ya vraiment des musiques magnifiques qui participent vraiment à l'émotion du film et à l'histoire donc c'est c'est vrai que c'est intéressant de le mentionner d'en parler mais ça sera ça serait avec plaisir je crois que je crois que sacre bleu production avait pensé à un moment à faire à faire une sortie de la bo le compositeur de tout en haut du monde c'est c'est jonathan morali il était le il était le compositeur aussi pour un groupe qui s'appelait seed matters et dont on a récupéré une chanson sur le sur le trac qui est quand elle quand elle quand elle s'en va de quand elle s'en va de saint pétersbourg vers le vers le vers le vers le pôle nord à ma connaissance il n'y a pas de je crois que comme on a comme on a la chanson de seed matters je crois que la création d'une bo serait un petit peu compliqué mais mais je je veux il n'y a pas de raison que ça n'existe pas un jour après ça dépend du évidemment du succès du film c'est toujours lié donc tu peux nous dire à partir de à partir de quelle étape de la réalisation du film on commence justement à réfléchir à la bande originale du film est ce que c'est vraiment tout en amont ou est ce que c'est vraiment pendant le travail sur les images sur l'histoire qu'il y a des musiques qui nous un style musical qui nous alors pour tout en haut du monde c'était un peu spécial parce que on on a assez rapidement su qu'on travaillerait avec seed matters moi j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup c'est ce qu'ils faisaient pas enfin j'aimais beaucoup ce que faisait jonathan pour seed matters j'avais écouté j'avais écouté beaucoup de ses chansons et quand j'avais décidé pour pour tout en haut du monde de prendre un contre-pied de ce qu'on appelle un contre-pied musical c'est à dire de pas faire une musique russe et de pas faire une musique d'aventure classique à l'américaine avec des gros des cuivres un peu des trucs à la tchaikovski comme on entend souvent et je voulais un ce qu'on appelle un contre-pied c'est à dire une musique un peu pop pour pour une pour un film en costume et voilà on cherchait on cherchait on a cherché différents groupes on est tombé assez vite d'accord avec avec jonathan pour que ce soit lui qui fasse la musique et donc à partir de ce moment là on était en train de travailler avec benjamin massoubre qui est le monteur du film on était en train de travailler sur ce qu'on appelle l'animatique pour ceux qui connaissent pas quand on quand on démarre le film quand on a le le scénario qui est complètement écrit donc en texte on fait une première étape qui s'appelle le storyboard qui consiste à faire à décider à faire des dessins très rapides les uns après les autres pour pour voir un petit peu comment ce comment se passera l'histoire comment on va la cadrer comment on va donc si ça sera un gros plan un plan large voilà on cherche à faire le film et tout ça tous ces dessins on les montre les uns après les autres et on fait une première un premier brouillon du film qui dure exactement la durée du film de façon à chercher un petit peu le rythme du film mais à ce moment là on commence à mettre de la musique et donc nous ce qu'on avait fait avec benjamin c'est c'est qu'on avait pris tous les petits morceaux de tous les albums de seed matters qu'on aimait bien et on s'en servait pour pour illustrer pour illustrer la musique pour illustrer le l'animatique pour faire que au bout d'un moment cette chanson est devenu le est devenu partie du film parce que parce qu'avec jonathan on s'est aperçu qu'on aurait du mal à la remplacer et et que et que on a cherché des moyens mais lui ça supposait que lui même fasse une cover quasiment de sa propre de sa propre chanson et donc on s'est décidé pour pour acheter les droits de la chanson et la mettre dedans en tout cas c'est vrai que la musique sert parfaitement le propos dans le film et je pense que tout le monde a pu être touché par cette chanson dont tu parles qui qui ressort vraiment au moment où sacha sacha décide de voilà d'aller d'aller suivre le la suivre le bateau et le rêve de son grand-père et on va peut-être passer justement aux questions qui qui s'intéressent un peu de plus près à l'histoire de tout en haut du monde on a une question de l'ilouenne qui est qui a neuf ans et qui se demande pourquoi le bateau s'appelle davail est ce que vous êtes déjà allé au pôle nord voilà deux questions alors le le bateau s'appelle davail c'est c'est un ça veut dire en avant en russe voilà c'était une façon de c'était une façon de rajouter un un une connotation russe et à la fois une connotation qui qui représente un peu le caractère de du grand-père de sacha de holukin qui qui veut toujours aller de l'avant qui veut toujours aller vers le aller vers le pôle nord et donc voilà c'est pour ça qu'il s'appelle le davail et c'était quoi l'autre question c'était est ce que j'étais allé au pôle nord non j'y suis pas allé au pôle nord j'aurais beaucoup aimé vous je sais pas si vous savez mais j'ai travaillé très longtemps sur ce film en fait j'ai rencontré claire paoletti la la scénariste du scénario original en 2005 à la poudrière et et on a le film est sorti en 2016 donc ça fait 11 ans après le film lui-même on l'a fait sur deux ans sur les deux dernières années mais voilà on travaillait on travaillait longtemps on a essayé de convaincre beaucoup de producteurs jusqu'à ce que jusqu'à de trouver sacre bleu production ça a duré ça a duré longtemps et durant tout j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire d'ailleurs de quoi par les tons du pôle nord est donc régulièrement se poser la question entre entre les films dont tu as parlé tout à l'heure maintenant de d'aller au pôle nord de prendre alors d'abord c'est assez cher de d'aller d'aller prendre un bateau pour aller au pôle nord et puis et puis ensuite bon voilà il se trouve que plusieurs fois j'étais à deux doigts d'y aller et puis le téléphone sonne et on m'a proposé une un nouveau film sur lequel travailler et donc j'étais plusieurs fois obligé d'annuler ce que je comptais et après on a travaillé on a travaillé avec évidemment internet avec toutes les photos qu'on peut trouver tous les livres qu'on a pu qu'on a pu trouver sur le sujet et il y avait une chose que j'ai beaucoup aimé qui était une caméra une caméra d'un site météorologique qui était branché 24 heures sur 24 au pôle nord et donc la plupart du temps cette caméra cette caméra était c'était un espèce de nuage de nuage gris parce qu'il y avait du vent de la fuite de la du brouillard comme ça mais régulièrement quand on se branchait dessus avec avec patricio le le directeur artistique on avait droit à une magnifique lumière de d'aube ou de coucher de soleil enfin avec des verres des des roses des bleus enfin les lumières là bas sont assez extraordinaire quand il fait soleil et donc on prenait rapidement une une capture écran et on récupérait ces ces lumières pour comme inspiration pour le film parce que tu dis sur les lumières c'est intéressant parce que justement moi je me faisais la remarque en regardant le film il y a vraiment un travail sur les ombres aussi vraiment sur la lumière mais du coup sur les ombres que ce soit au niveau des personnages au niveau des paysages je trouve c'est assez assez intéressant visuellement c'est en partie le travail de patricio qui a complètement bousculé la palette comme ça de manière un peu folle et c'est aussi le l'avantage de travailler avec un un style sans ligne de contour ce que quand on quand on a une ligne de contour le le rapport des couleurs se fait toujours au rapport à la couleur du contour c'est la plupart du temps c'est noir et donc on a un espèce d'effet vitrail comme ça mais mais quand on supprime cette ligne le la couleur de l'arrière-plan vient tout de suite se coller à la couleur de la de des personnages et comme ça on peut faire vibrer les couleurs de manière très intéressante et on peut on peut exploser les palettes par rapport à par rapport à une palette qui qui est toujours en rapport avec le trait de tracé alors maintenant on a une question de paul qui a huit ans et qui demande ce qui est vrai dans cette histoire est ce qu'il ya des personnages donc j'imagine ce qu'il ya des personnages qui sont qui sont réels je crois que tu vas avoir une petite anecdote à nous raconter sur un journal d'explorateurs si je ne me trompe pas que tu as lu avant de travail oui 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 alors il ya rien de vrai dans dans tout en haut du monde il ya c'est une histoire qu'on a complètement créé enfin que d'abord d'abord claire paoletti et patricia valex ont créé pour le scénario original et ensuite fabrice de costille a retravaillé les le scénario final celui celui pour le qui celui du film et et ce qu'on a tenté de faire avec fabrice beaucoup cessé de c'est d'avoir des personnages qui sont qui sont qui sont le plus proche de la réalité possible c'est à dire par exemple lund ou larson c'est des personnages qu'on a tenté de faire exister de manière très juste donc du coup il ya un côté comme ça on peut on peut croire que c'est des personnages qui ont vraiment existé et ensuite toute la façon dont on s'est beaucoup documenté on sait on a beaucoup travaillé pendant toutes ces années pour pour essayer de dire le moins de bêtises possible et et du coup voilà c'est on s'est beaucoup inspiré d'un d'une expédition qui s'appelle l'expédition shackleton qui est qui est monsieur shackleton qui était un explorateur qui avait décidé de traverser le le pôle sud ce coup là de d'est en ouest et qui s'est fait prendre qui s'est fait prendre son bateau a été pris par les glaces au tout début de son expédition et ensuite les glaces ont commencé à broyer son bateau doucement ils sont se retrouver ils se sont retrouvés naufragés sur la glace ils ont fini par prendre des canaux ils sont en face une aventure extraordinaire qu'on peut trouver assez facilement aujourd'hui dans plein de formats différents le journal de shackleton ou toutes les photos parce qu'il était parti avec un photographe australien dont j'ai oublié le nom et qui a pris des magnifiques photos du 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 bateau pris dans les glaces et on s'est beaucoup inspiré de ces de ces photos pour pour l'univers du pôle alors là effectivement tu nous parles de l'univers du pôle et moi j'avais une question sur la russie tu as décidé de situer cette histoire donc au 19e siècle en russie est ce que tu tu y as fait des voyages pour justement travailler sur sur le film alors pareil je suis je pense qu'aujourd'hui tu me lâches dans saint pétersbourg je retrouve mon chemin les yeux bandés comme ça tu me mets dans n'importe quelle rue du quartier des quartiers historiques je pense que je sais où je suis parce que j'ai me suis énormément baladé dans saint pétersbourg par par le view comme on appelle ça google map quoi le google street parce que j'ai passé des heures à passer les ponts les petites tous les tous les petits trucs pour essayer de trouver des endroits et pareil sur photographie je suis jamais allé à saint pétersbourg pour les mêmes raisons que ce que j'ai ce que j'ai expliqué tout à l'heure par contre je suis allé en russie je suis allé en russie plusieurs fois et j'ai traversé la russie en train de moscou à ouland bâtor le en mongolie et j'ai découvert ces immenses forêts de sapins et de bouleaux comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres des jours et j'ai pris la mesure de la de la de l'énormité de ce de ce pays c'est vraiment quelque chose qu'on connaît pas en france ou quand on prend la voiture pour aller même on prend la voiture par les petites nationales pour aller à marseille il n'y a pas beaucoup d'endroits où on va pas voir une maison et en russie c'est gigantesque quoi c'est un espace qu'on continental comme ça infini enfin c'est une sorte de il ya une sorte de grandeur là-dedans qui est assez folle en tout cas c'était chouette d'avoir pu découvrir cette histoire situé situé à cette époque et en russie parce que je trouve que ça fait aussi partie de l'originalité du du projet alors maintenant on passe à une autre question de mathilde qui qui souhaite savoir si tu t'identifie particulièrement à un personnage et est ce que tu t'es inspiré de ton entourage pour créer les personnages du du film et quel est ton personnage préféré voilà trois questions non j'ai pas de personnage préféré enfin pour tout en haut du monde j'aime évidemment je m'attache beaucoup à sacha mais je me suis pas non je me suis on s'est pas beaucoup inspiré des personnages qu'on avait autour de nous pour ni pour la ni pour le ni pour le graphisme ni pour le ni pour les caractères quoi c'est je peux pas je peux pas non c'est vraiment une histoire qui était qui était d'abord d'abord dans la tête de claire et de patricia valex et et ensuite on sait on s'est réapproprié mais c'est on a travaillé au début avec des archétypes l'archétype du par exemple de du capitaine russe solide costaud bon voilà et puis après on essaie de dépasser cette archétype et d'essayer de faire vivre et d'essayer d'amener autre chose là dedans une complexité quoi la plupart du temps ce que fabrice aime beaucoup c'est que c'est que les personnages et une part d'ombre et une part de lumière c'est à dire qu'ils sont jamais simples lund il est il est il est jamais il est jamais ou larson par exemple larson c'est pas c'est un personnage qui au début est un et un peu un margoulin un peu un peu lâche un peu voleur un peu et puis en fait on s'aperçoit qu'il a un problème et en fait de l'intérêt de l'histoire c'est que sacha arrive à les faire évoluer c'est le passage de notre héroïne qui fait que les problèmes entre lund et larson se résolvent voilà donc c'est là dessus qu'on travaille quand on travaille des personnages et alors une autre question un peu dans la même veine elliot sept ans qui te demande quel est ton moment préféré du film et lui il précise que c'est le bateau glacé et quand ils le remettent en marche moi mon moment préféré c'est difficile de parler d'un moment préféré pour pour moi de ce que voilà moi ce qui m'as que ce qu'on essaie de faire le travail du réalisateur c'est de c'est d'essayer de d'avoir un arc narratif c'est à dire on essaie d'emmener le spectateur de l'agripper sur les sur le premier quart d'heure de d'arriver à lui dire d'être de devenir en empathie avec les personnages qu'on a mis en place et puis de l'emmener doucement de le faire décoller ici il oublie il oublie où est ce qu'il est il oublie qu'il a faim qu'il a oublie ce qu'il va manger à midi où il oublie ce qu'il a mangé à midi et puis hop si l'histoire se finit et il a un peu oublié où il était c'est toujours c'est ça qu'on essaie de faire en et donc du coup c'est toujours une scène par rapport à une autre c'est à dire que c'est toujours un c'est toujours un arc narratif voilà donc ce que ce qu'on essaie toujours de faire c'est c'est de c'est de c'est de construire construire une arche qui va qui va du début jusqu'à la fin donc du coup parler d'une scène séparément c'est jamais quelque chose qui me c'est une question qui revient souvent de des spectateurs qui qui me demandent quelle est ma scène préférée moi je moi ce que j'aime dans le film c'est l'arc quoi c'est la c'est la construction générale du film la progression des personnages et ça et justement parlant de la fin du film on a le ma disant qui 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 demande qu'est ce qui est arrivé après que sacha et l'équipe est arrivé au port sur le chemin du retour alors ça c'est c'était un grand débat c'est une question c'est un c'est un c'est souvent un reproche que les enfants me font à la fin des séances que cette c'est une fin on sait qu'on sait pas trop ce qui se passe à la fin on sait pas ce qu'elle va devenir est ce qu'elle va rentrer chez elle est ce qu'elle va se marier avec catch est ce qu'elle va elle va devenir elle même exploratrice est ce qu'elle va est ce qu'elle va demander la récompense du tsar on sait pas trop et en fait c'est ça s'appelle une fin ouverte et c'était une volonté c'était une volonté de faire ça au départ au départ on a on a on a beaucoup beaucoup storyboardé on a beaucoup prévu de faire des faire des fins mais aucune ne nous plaisait c'était par exemple quand quand on quand on faisait sacha qui qui rencontrait le tsar ou tom ski et puis qui 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 avait la récompense promise on se disait mais oui mais ça ramène ça à une histoire d'argent une histoire de médaille et sacha c'est pas ça qu'elle a découvert ce qu'elle a découvert c'est c'est l'humanité de ces gens c'est le fait c'est le fait que c'est entre en restant solidaire que quand on qu'on qu'on survit enfin donc chaque fois qu'on chaque fois qu'on si on l'a ramené à la maison je disais mais ouais mais bon là on la ramène à la maison mais sacha elle va elle va pas rester à la maison elle va pas devenir une petite une petite femme bien tranquille à se marier ou pourquoi pas si elle a envie mais enfin c'est ça ça réduisait un petit peu le champ des histoires et donc on aimait bien le fait de laisser le spectateur décider de ce dont il avait envie de lui comment il se projetait dans sacha qu'est ce qu'il pensait qu'il allait devenir et il y a Lian Cho Han qui est le responsable de l'animation qui dit une chose assez juste il dit que si on avait si on avait bouclé la fin si on avait raconté comment ça se passe à la fin qu'est ce qu'elle devient sacha on aurait satisfait le spectateur le spectateur aurait été content il aurait un bonbon sucré à la fin et il serait sorti tout aurait été bien normal il connaîtrait la fin et donc il aurait oublié le film assez vite et là en le frustrant un petit peu en lui en lui enlevant ce petit plaisir de ce petit bonbon final qui est la conclusion du coup le film revient en tête il y a une petite frustration mais pourquoi ce film se finissait pas et du coup il ya une relation différente qui s'installe avec le film et qui est pas qui est pas de l'ordre de l'oubli immédiat parce que tout a été bouclé et puis voilà on peut passer à autre chose c'est vrai que ça nous permet à chacun d'imaginer aussi ce que ce que devient sacha qui est un personnage féminin très fort tu en parlais tu en parlais juste avant est ce qu'on peut rapidement évoquer justement le travail sur ce personnage est ce que c'était une volonté dès le début de de mettre à l'écran et de montrer aux enfants un personnage féminin un petit peu rebelle et et fort oui oui bien sûr bien sûr c'était le c'était le projet c'était le projet de claire dès le départ l'idée aussi c'était c'était de montrer une adolescente ce qui était ce qui n'était pas évident parce que les la tendance ça serait de dire si tu as si tu as huit ans tu vas tu vas tu vas t'attacher à des des héros de qui ont le même âge donc huit ans et donc la plupart des grands films des gros films américains ou français ou européens mettait en scène des personnages plutôt plus petits quoi plutôt huit huit dix ans et nous ce qu'on pensait c'était que c'était que en tant que même enfant plus jeune on peut on peut se projeter on peut s'identifier à une héroïne plus plus âgée et donc l'idée de claire et au départ c'était ça c'était de promouvoir promouvoir l'idée que c'est on peut se projeter que que une héroïne plus 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 âgée pourrait pourrait emmener les enfants et je crois que c'est je crois que c'est le cas il n'y a pas de souci là dessus mais il y avait très bien sûr l'envie de d'avoir une une aventurière quoi une aventurière qui 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 ose qui qui avance qui est et qui qui fait qui parcours un peu un voyage initiatique qui part d'un point a pour c'est sûr s'épanouir et et c'est un petit peu cette phase de l'adolescence aussi qui est comme tu disais bien retranscrite dans dans le film on a une autre question de sian qui a sept ans qui voudrait savoir pourquoi au début du film les yeux de sasha changent de couleur ils sont à la fois bleu un tantôt bleu et vert oui alors ça c'est un c'est un des reproches qu'on nous a fait on a beaucoup joué avec les couleurs on a beaucoup tordu les couleurs et sasha elle avait a priori des yeux verts assez 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 changeant et on a peut-être un peu trop jouer avec les les couleurs il ya des gens que ça il ya des gens que ça embête et qui trouvent que ça change de couleur pour nous c'est la lumière générale du de la scène qui change et qui justifie que que ce vert change d'une d'une scène à l'autre et on a probablement un petit peu exagéré là dessus et on aurait dû calmer un peu le proche là c'était une question peut-être que ça a plu aussi à beaucoup de beaucoup de spectateurs et pas mais c'est quelque chose qui revient assez souvent on nous dit on nous dit que la couleur des yeux change un peu trop on a une question de maxence sept ans qui souhaite savoir comment le grand-père a-t-il été transformé en glace le grand-père il est le grand-père il est on le voit on voit la scène à la fin il revient il revient du pôle nord il sait qu'il va pas y arriver il sait qu'il a plus qu'il a plus assez de force et qu'il a probablement plus assez à manger il a dans cette position à genoux avec les 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 coudes sur les sur les genoux et puis il regarde la banquise et il se laisse mourir il se le froid le prend et il s'endort alors qu'il est en train de regarder la beauté de la banquise c'est ce qu'on c'est ce qu'on explique un petit peu à la fin quand sachant l'île le le journal de bord alors justement sur la fin du film eliot sept ans demande pourquoi à la fin du film le petit drapeau s'envole est ce que ça veut dire quelque chose alors ça c'était merci d'avoir regardé le film jusqu'à la fin du 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 générique de fin ça fait très plaisir parce que l'habitude est de plus en plus de d'arrêter les films avant la fin du générique le générique pour nous il fait partie de du film parce que c'est c'est là où on voit les noms de tous les gens qui ont travaillé et donc on avait fait cette petite cette petite pirouette à la fin du film tout simplement parce que historiquement c'est pas les russes qui ont découvert le pôle nord on le pôle nord sur la découverte du pôle nord il ya beaucoup de il ya beaucoup d'histoires et beaucoup de contestations pour savoir enfin il ya eu beaucoup de contestations pour savoir qui avait découvert le pôle nord à quel moment et et donc historiquement c'est passé c'est pas un personnage russe qui l'a trouvé et ça nous embêtait que où look in qui arrive au pôle nord plante un drapeau que le suivant aurait pu trouver et donc on le fait s'envoler par le vent ce qui a l'avantage de remettre sur le plan de se remettre en raccord avec avec l'histoire et autre et d'autre part c'est une dernière pirouette pour dire que tout ça pour rien c'est à dire que ce que au look in comme comme un jusque jusqu'au boutiste va chercher au pôle nord c'est cette espèce de volonté de conquête il va planter le drapeau on estime que sacha est allé plus loin que sacha elle elle ce qui l'intéresse c'est le rapport entre les humains c'est de survivre c'est cette aventure là et que et que lui il est capable de brûler son bateau il est capable de mettre en danger sa propre équipe alors que alors que sacha va tenter de les de les comment dire de les rassembler pour pour survivre est ce qu'on peut dire que sacha un petit peu idéaliser aussi son grand-père au début du film et au fur et à mesure de son parcours touche un petit peu plus au réel et à l'histoire ouais ouais tout à fait tout à fait elle l'a carrément idéaliser au début c'est son c'est son héros elle et c'est comme ça qu'elle lui transmet ça c'est comme ça aussi que ça parle beaucoup tout en haut du monde c'est de la transmission de des passions et par le récit c'est à dire ce qui nous intéressait c'est d'avoir des personnages qui donc un grand-père là en l'occurrence mais ça peut être un oncle ça peut être un père ça peut être une mère ça peut être qui que ce soit mais qui raconte des histoires et dans ce récit il ya la transmission d'une passion il ya la transmission de plein de choses qui passent par les histoires et c'est c'est de raconter ça qui nous intéressait beaucoup on a une question de mathieu qui se demande si tu as visité des bateaux anciens ou travaillé avec des historiens ou documentalistes pour concevoir les navires alors oui il se trouve que j'ai un ami qui s'appelle le sébastien godard qui est lui-même apprenti marin il n'aimerait pas que je dise qu'il est marin apprenti charpentier de marine plutôt il est marin mais il n'est pas il n'est pas charpentier de marine il est apprenti charpentier marine donc il va faire des il va faire des stages dans des chantiers il est allé en suède notamment il est allé et maintenant il est en suisse et quand quand j'ai commencé à travailler sur le bateau je l'avais consulté je lui ai demandé je lui ai proposé de concevoir le le bateau au début on voulait que ce soit un clipper un clipper c'est trois mâts c'est gigantesque c'est comme comme le comme l'endurance de shackleton je comme je m'étais référé à ce à ce bateau de l'expédition dont je parlais tout à l'heure sauf que sauf qu'un clipper c'est c'est une cinquantaine de personnes et que là on travaille en animation et qu'il faut limiter un peu la casse au niveau du nombre de personnages et donc j'avais demandé à à sébastien de me concevoir un bateau qui pouvait être qui pouvait être navigué avec une vingtaine une vingtaine ou une douzaine je me rappelle plus du chiffre exact de marins et donc il a conçu il a le bateau du film avec des avec des très très beaux dessins de très précis de et ensuite on a fait une on a fait grâce à ces grâce à ces croquis non seulement on a pu travailler artistiquement sur les cabines sur les choses comme ça parce qu'il avait mis beaucoup de vie là dedans mais on a pu aussi faire un bateau en 3d en computer generated image en images de synthèse et et donc on a on a on avait le bateau on avait le bateau en modèle qu'on pouvait mettre un petit peu dans tous les sens et filmer pour les pour les scènes où il bougeait alors on va peut-être passer aussi aux questions sur tes projets futurs ce qu'on a beaucoup de spectateurs qui qui souhaitent je pense entendre parler de calamity donc paul qui demande s'il ya eu beaucoup de réécriture au storyboard sur calamity et combien de temps a pris le board peut-être que tu peux revenir aussi sur ces notions pour ceux qui sont un petit peu moins alors sur calamity donc on va pour ceux qui savent pas on vient de finir avec presque pas une partie de la même équipe mais en tout cas dans le même style dans le même style graphique on vient de finir un deuxième film qui s'appelle calamity une enfance de martha jane canary et qui qui raconte de l'histoire de calamity jane de la d'une jeune fille qui va devenir plus tard la légende de l'ouest calamity jane qui était une femme qui se qui s'habillait en en homme qui prenait qui tirait au fusil qui montait à cheval qui rentrait dans les saloons qui était une une femme comme ça avec un caractère assez fort et on raconte la construction de ce de ce personnage là et et donc pour ce pour ce film on a travaillé avec fabrice de costille et sandra tozello au scénario et une équipe de storyboarder et en effet on avec avec le monteur benjamin massoubre dont j'ai parlé tout à l'heure et donc on travaille c'est une équipe en fait où on travaille tous ensemble et on écrit le film parce que au scénario on va jusque là où on peut en termes de construction de personnages évolution des personnages mais quand on monte le storyboard et quand on met tout ça en image il ya toujours une partie une partie des de l'histoire qui qui devient un peu bancal qui on est obligé de réajuster une partie de des problèmes de rythme donc on est obligé de prendre des raccourcis enfin voilà donc il faut toujours réécrire à l'image et donc oui on a beaucoup travaillé la réécriture du film pour que pour que ce soit bien solide alors manon se demande quand la sortie est elle prévue est ce que tu as déjà une date à nous annoncer alors la date avait été posée au 14 octobre par notre distributeur gbk mais comme vous n'ignorez pas il ya quelques soucis en ce moment qui ce qui ferait que ça pourrait bouger pour l'instant on est un peu dans le flou on sait pas quand est ce que les cinémas vont rouvrir on a tous très envie de retourner au cinéma mais mais pour l'instant il va falloir attendre avant d'avoir une date très très sûre elle précise j'ai vu votre work in progress au studio à tour et nous avons hâte de découvrir votre nouvelle création qui met en avant encore une fois une figure féminine pleine de courage est ce que tu peux nous nous reparler aussi rapidement de cette prochaine cette nouvelle figure féminine qu'on pourra découvrir à l'écran alors martha c'est martha jane moi c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé mettre en scène avec et beaucoup aimé travailler dessus c'est c'est une c'est une gamine un peu brusque c'est une gamine qui a été qui a été formée un peu à la dure elle est déjà quand on quand on raconte son histoire elle est déjà dans une position de survie allé c'est des pionniers alors pour ceux qui connaissent pas le au 19e siècle en aux états unis ça se passe aux états unis les états unis d'ailleurs sont pas encore complets c'est à regarder il ya des grandes régions comme ça qui se rallient à l'état fédéral et qui c'est des énormes d'énormes états comme ça qui sont pour l'instant sauvages enfin ou sauvages ou ou pas encore reliés disons au moins et habiter par des indiens et et donc il ya des pionniers qui prennent des chariots et qui avancent dans ces énormes espaces pendant pendant quasiment six mois pour aller ou en californie ou en orégon donc ils traversent les états unis de long en large avec des chariots qui sont qui sont très lourds et qui avancent grand maximum à 12 km heure ou à 15 km heure donc ça ça met beaucoup beaucoup de temps et au milieu des états unis il ya des régions qui sont qui sont cédé plaine absolument plate et avec de l'herbe quoi c'est à peu près tout ce qu'il ya et donc il faut avancer comme ça il faut avancer tous les jours et donc on raconte l'histoire de ce de ce voyage avec une vingtaine de chariots de pionniers qui traversent les états unis et qui vont finir par atteindre les rocheuses qui est cette cette énorme chaîne montagneuse qui traverse les états unis de nord au sud et et ils vont de vie finissent par devoir traverser cette cette chaîne de montagne et c'est un peu les aventures de ces pionniers et de martha jane qui voilà qui va qui va aussi devenir la légende qu'elle est et qui comment dire qui en fait son 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 père a un accident et ça va l'obliger martha à faire tout un tas de choses qui sont pas autorisés pour les filles parce qu'à l'époque les filles elles restaient autour du chariot elle faisait à manger elle faisait la lessive elle s'occupait des petits frères des petites soeurs mais elle bougeait pas beaucoup elles avaient pas beaucoup de liberté de mouvement et là tout d'un coup comme son père a un accident elle va devoir s'occuper du cheval elle va devoir conduire le chariot elle va devoir elle va découvrir la liberté qui va avec la mobilité avec le droit de galoper avec son cheval et et puis elle va s'apercevoir aussi que si elle met un pantalon c'est plus facile de faire du cheval et à l'époque c'est totalement interdit de mettre un pantalon voilà et donc ça va là ça va tout ça va faire que elle va avoir une très mauvaise image dans le dans la petite communauté des pionniers elle va elle va être accusée de vol elle va être elle va partir à la poursuite de son voleur dans le dans les dans les grands espaces américains et et voilà donc ça va former son caractère et ça va former ce qu'elle ce qu'elle va devenir plus tard c'est d'ailleurs un personnage haut en couleur donc il ya quand même des petites similitudes avec le personnage de de sacha qui sort aussi un petit peu de sa sa condition d'aristocrate pour pour aller travailler dans dans la dans le restaurant enfin le la taverne oui oui il ya il ya des similitudes mais il ya beaucoup beaucoup de comment dire il ya beaucoup de différences dans le sens où comme comme sacha était une princesse qui doit descendre un petit peu de son de son piédestal pour apprendre à travailler avec avec les scènes avec olga qui est une partie du film que j'aime beaucoup puis de se confronter à à cet équipage de marins enfin voilà c'est alors que alors que martha c'est déjà qu'elle c'est déjà une elle est déjà en position de survie elle est elle est déjà rude elle est déjà elle sait déjà se débrouiller et est ce qui ce que ce qu'elle elle va faire c'est qu'elle va font elle va franchir la barrière du genre c'est à dire qu'elle elle se déguise elle se fait passer pour un garçon à un moment elle va voilà c'est ça le la thématique de martha c'est ça alors tu nous as dit que tu avais travaillé pendant de nombreuses années sur tout en haut du monde c'est vrai que je pense qu'avec ces interviews les spectateurs prennent aussi l'ampleur de du nombre de de la quantité de travail que représente un film d'animation tu peux nous dire pendant combien de temps tu tu as travaillé sur calamity cette fois calamity c'est aller deux fois plus vite c'est on a on a mis cinq ans entre le moment où j'ai j'ai eu cette idée ou cette envie de travailler sur sur l'enfance de martha jane canary je l'ai proposé à fabrice fabrice et sandra on est on a proposé le le l'histoire à henri magallon et claire lacombe qui sont les producteurs de maybe movies et c'est allé assez vite c'est allé assez vite on vient de finir le film en avril en mars tout fin mars pardon et c'est donc on a mis en tout depuis la première idée jusqu'à la vraiment la copie zéro on a mis cinq ans alors on a une remarque du cinéma studio république le blanc qui dit aux rencontres afk et rémi chaillé avait qualifié martha jane de punk à chien de l'époque du coup on a vraiment hâte de retrouver ce personnage à l'écran et comme tu disais haut en couleur là je pense qu'on alors je parle de punk à chien c'est souvent comme c'est comme ça que je définis calamity adulte donc il ya bien il faut pas il faut pour moi calamity adulte c'est vraiment c'était c'est ce que je veux je veux ce que je veux dire non en utilisant cette expression là c'est c'est comme ça que je vois le personnage de calamity adulte c'était c'était un grand coeur elle avait elle avait elle avait beaucoup de générosité mais c'était c'était quelqu'un c'était une gueularde quoi c'était c'était quelqu'un qui je pense qu'elle abusait un petit peu de du whisky et de voilà donc c'était un peu pour pour transposer un petit peu le personnage que c'est devenu quand elle était quand elle était adulte je sais c'est l'expression que j'utilise alors on va on va prendre une dernière question il ya science sept ans qui voudrait savoir si tout en haut du monde va repasser au cinéma et il souhaite préciser que ce n'était pas un reproche que les yeux changent de couleur pas de problème il n'y a pas de mal oui mais tout en haut du monde continue continue sa vie il ya mon bien-aimé producteur henry magallon qui m'a envoyé les chiffres il m'a dit que c'était on est après de 600 mille personnes qui ont vu le film aujourd'hui en partie avec le système de l'école et cinéma lycée et cinéma et il continue sa vie les cinémas notamment à réessais continue de leur programmer régulièrement ici et là j'en profite pour les saluer on adore le boulot que font ces cinémas là et et c'est vrai qu'il continue de vivre sa vie comme ça de loin en loin ça fait vraiment très plaisir alors avant de terminer ce live je peux peut-être partager avec toi des commentaires très sympathiques des spectateurs merci beaucoup pour cette séance c'était un grand plaisir de retrouver ce film bravo à rémy chaillet à son équipe d'avoir réussi à animer cette histoire avec autant d'émotions des personnages sans contour marqués avec une belle profondeur d'écriture voilà je pense que ça peut être le mot de la fin joli message et merci à tous donc d'avoir 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 joué le jeu et d'avoir participé à ce live on espère que vous avez pu avoir réponse à toutes vos questions merci à toi rémy c'était vraiment super pouvoir échanger en avec cette formule qui qui nous permet quand même d'avoir un peu de contact malgré le malgré le confinement merci aux merci à toutes et pour toutes ces belles questions merci à amébi movies et à sacre bleu pour pour nous avoir permis de diffuser tout en haut du monde et on se retrouve demain pour la découverte d'avril et le monde truqué et on vous donne rendez vous à 16 heures avec christian des mars pour un dernier échange merci beaucoup salut à tous salut